Dans cette vidéo je vais te parler d'un outil assez puissant à mon sens que j'ai découvert assez tard dans ma pratique de la guitare. Alors cet outil il va concerner les arpèges qui à mon sens sont un moyen vraiment efficace d'une part d'enrichir ses impros et d'autre part d'améliorer sa connaissance du manche. Avant de te présenter cet outil j'aimerais te parler d'un problème que j'ai rencontré personnellement et que tu rencontres peut-être aussi dans ta pratique de la guitare, si c'est le cas n'hésite pas à le partager en commentaire, c'est de ne pas vraiment réussir à savoir et à comprendre comment travailler efficacement les arpèges pour que je puisse en fait vraiment les exploiter dans mon jeu. Si je prends par exemple mon arpège de sol majeur 7, je vais pouvoir le jouer ici à partir de sa 7e majeure ou alors ici ou alors à l'octave dans la même position ou alors en partant toujours de cette même note mais avec ce doigté là ou encore ici ou encore ici ou encore là ou encore ici. Donc en fait on va avoir vraiment beaucoup de possibilités pour un même arpège ce qui va rendre je trouve la pratique et le travail assez confus et assez compliqué à organiser pour travailler en fait de manière efficace. Ce qui m'amène à l'explication des titres de ma vidéo, je vois déjà les commentaires un peu moralisateurs m'expliquant que j'ai tort et que les arpèges sont utiles. Ce que j'entends par les arpèges ne servent à rien, c'est que compte tenu du nombre de possibilités multipliées par un nombre d'accords, par le nombre de tonalités, ce qui se passe souvent dans les impros, c'est qu'en fait le temps qu'on trouve le bon arpège au bon endroit on est déjà sur l'accord suivant et on se retrouve donc à jouer le mauvais arpège sur le mauvais accord. On est donc frustré et on se rabat sur la gamme pentatonique et il n'y a pas de mal à ça mais là le sujet c'est de voir comment on peut de façon efficace travailler ces arpèges et les repérer sur le manche. La meilleure manière que j'ai trouvé pour faire ça, ça va être en fait de travailler par zone du manche. Il y a un système que tu connais sûrement qui s'appelle le cage qui va permettre de diviser le manche en cinq zones. Pour suivre ce que je vais te montrer maintenant, je t'invite à télécharger le pdf via le lien en description de la vidéo. On va se mettre en mi bémol, case 6 et on va prendre la position de cage du Do. Si on prend donc notre mi bémol en position de Do ici, on va avoir donc notre accord. On va avoir lié à ça une gamme pentatonique ainsi qu'une gamme majeure. Et ce à quoi on pense moins souvent, c'est que vu qu'on a cette gamme majeure constituée donc de cette note, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à partir de chacune de ces notes, on va pouvoir, enfin chacun de ces degrés, on va pouvoir construire un arpège. Parce que donc chacune de ces notes de la gamme va être en fait le point de départ d'un accord qui sera mineur 7, majeur 7 ou dominant ou demi-diminué. Et en fait, puisqu'on peut construire un accord, on peut donc forcément jouer un arpège. Et on va donc pouvoir jouer à partir de notre première note de la gamme, un arpège majeur 7. À partir de notre deuxième note de la gamme, un arpège mineur 7. À partir de notre troisième note de la gamme, un arpège mineur 7. À partir de notre quatrième note, donc quatrième degré, un arpège majeur 7. À partir de la cinquième note, un arpège dominant. À partir de la sixième note, un arpège mineur 7. À partir de la septième note, un arpège demi-diminué. L'idée, ce sera donc de répliquer ce travail sur les quatre autres zones du manche. Compte tenu qu'avec le cage, on a cinq zones. Et ce qui va faire qu'en fait, on va pouvoir, dans chaque tonalité, couvrir par zone. Donc couvrir entièrement le manche avec chacun des arpèges. Mais en ayant le cadre, en fait, de travail de cinq zones différentes. Plutôt que se dire, je peux jouer cet arpège-là ici, ici. Et de se perdre, on va travailler par zone, en sachant qu'on a nos sept degrés contenus dans chacune des zones. Et donc, au lieu d'avoir à repérer des arpèges dans tous les sens, de manière déstructurée, on va avoir vraiment un cadre où, visuellement, on aura les cinq zones avec les positions d'arpèges à l'intérieur. C'est donc, pour moi, vraiment une très bonne manière de travailler petit à petit, par zone, en connectant les différentes zones entre elles et en ayant toujours pour point de repère nos positions du cage, donc nos positions d'arpèges, pardon, d'accords, nos positions de gamme pentatonique liées, nos positions de gamme majeure et de pouvoir, en fait, imbriquer tout ça en ayant cinq zones qui suffira de connecter entre elles. Pour retrouver ces arpèges, n'hésite pas à télécharger le PDF via le lien sous la vidéo. Je vais maintenant te faire une petite démo, une petite mise en application de ce qui est possible de faire, en repérant bien ces positions d'arpèges dans les différentes zones du manche. J'espère que cette vidéo t'aura inspirée et motivée à travailler les arpèges. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne, laisse un petit commentaire et puis je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada